Bon, tu voulais un petit peu de loin droit. On va travailler un petit peu les obliques aussi. Ok. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on va vous parler du secret pour avoir des abdominaux en musculation. Ok. Ah non, mais c'est vrai. Non, parce que c'est un graal en musculation. En général, c'est facile d'avoir des gros bras, des grosses épaules, tout ça. Et on voit beaucoup de gros musculs bien musclés avec des gros bidons. Avec des gros ventres. Bon, on ne compare pas ça au bodybuilder qui veut le ventre gonfler à cause des stéroïdes. Nous, on est nati. On aime bien le dire en vidéo. Comme ça, regarde dans les commentaires. C'est des mythos, ils ne sont pas naturels. Je te jure que c'est vrai. C'est un objectif pour tous d'avoir les abdominaux avec un corps musclé. Et le secret pour avoir les abdominaux. Pimousse, est-ce que c'est de se tuer par exemple à faire des crunchs ? Oui. Évidemment que non. Non, non, pas manger des crunchs. Les crunchs, les gars, c'est un exercice de musculation pour les abdominaux. On ne va pas confondre avec les céréales. Alors honnêtement, pour ce qui est des abdominaux, on ne va pas se mentir, pour 95% des gens, ça va se passer dans l'assiette. Oui, déjà, dans un premier temps. C'est l'essentiel, c'est dans l'assiette déjà. En fait, il faut savoir que vous avez tous des abdominaux. Si on vous enlève le gras, mais c'est pareil pour les biceps, pour les pètes. Mais tu peux avoir des gros bras s'ils sont gras, tu vois, ça fait quand même massif. Parce que nous, on ne stocke pas beaucoup de gras au niveau des bras. Mais chez les hommes, en général, on stocke beaucoup de gras au niveau des abdominaux. Mais si je vous enlève tout le gras, bien sûr, je vous allez avoir des abdominaux. Et si on veut voir ses abdominaux, dans un premier temps, le plus simple, c'est d'enlever le gras. Oui, ça, c'est la méthode numéro 1. C'est de toute façon, n'importe qui, il peut y avoir des abdos aussi épais qu'il veut, ou ce que tu veux, une meilleure génétique abdeau que n'importe qui. S'il y a du gras de sang, on ne le verra pas. Après, vu que vous êtes naturel, on ne pourra pas creuser énormément au niveau du gras si vous stockez au niveau du ventre. Donc les gars, l'astuce première, c'est de faire gonfler son muscle, en fait. Simplement. Comme tous les muscles que vous allez travailler en salle, si c'est les pecs, vous allez essayer de les faire gonfler. Si les bras, c'est pareil. Si c'est les abdominaux, c'est pareil. Et comment on fait pour faire gonfler ses pecs ou ses bras ? On met lourd. On met lourd. On n'enchaîne pas les séries. On ne va pas prendre seulement 30 secondes de repos. C'est ça, on ne travaille pas en série longue. Voilà, et on ne travaille pas en série longue. Parce qu'abdominaux, souvent, on les fait vite fait. On va choisir trois exercices, on va les enchaîner. Peu de temps de repos. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait gonfler un muscle. Comme pour les bras, comme pour les pecs, vous allez travailler vos abdominaux avec 1 minute 30 de repos. Sur une fourchette de 8 à 12 reps, pour faire simple. Et en mettant le plus lourd possible. En se lestant ou en travaillant la poulie. Il y a plein d'exercices pour ça. Il y en a énormément. On va oublier un truc, c'est que quand tu fais de la muscu et que tu fais du développé couché, du squat et du deadlift, tes exercices, fort recrutement du gainage, tu travailles déjà tes abdos. Mais tu pourras toujours optimiser, tu vois. C'est ça, mais si vraiment tu veux des abdos, il faut faire des séances abdominaux, musculation. Une séance d'abdominaux, les gars, c'est minimum 9 à 12 séries, comme pour tous les muscles. Il ne faut pas simplement faire un exercice, 3 séries et c'est bon, je vais avoir des abdos. On dirait moi. Oui, moi aussi. Après, c'est différent, ça fait des années où on s'entraîne. Nous, les abdos, on les a déjà, donc on peut juste les entretenir de cette façon. Mais si vous voulez les abdos... T'es immigré, c'est normal. Si vous voulez vos abdominaux, il va falloir les travailler comme les autres muscles. Donc, les gars, 9 à 12 séries, 1 minute 30 de repos, 8 à 12 reps de répétition. En plus de ça, en plus de les faire grossir, vu que tu vascularises la zone, tu vas déloger des graisses plus facilement. Donc, c'est double bénéfice. Et si vraiment c'est un point faible ou si vraiment c'est votre objectif, les gars, quand c'est ça, on vous dit de faire quoi ? Le mettre en début de séance. Début de séance. C'est là où vous avez plus d'énergie. Vous n'allez pas arriver à la fin et vous dire, vas-y, flamme les abdos. Vous faites ça dès le début. Et un autre conseil aussi qu'on peut dire, c'est de ne pas le faire tous les jours. Les pecs, on va travailler tous les jours. De toute façon, normalement, si tu travailles bien tes abdos, tu as des courbatures de fou. Tu as tellement mal, tu ne peux pas les refaire dans les jours qui suivent. C'est impossible. Donc ça, les gars, allez-y progressivement. Commencez pas à vous massacrer les abdos sur la première séance parce que je vous promets que le lendemain, vous ne pourrez pas faire votre bench. Moi, je me souviens quand on est parti faire la vidéo des tests des salles. On est parti à Studio Fitness à Arras. On a fait une séance abdos à la fin. C'est comme ça, on fait les abdos. On m'a fait faire des rebellions avec du poids et tout. Ah, le lendemain, j'avais mal. Mal, mal de fou. De fou. Parce qu'on a fait une vraie séance abdominaux. Il y avait trois exercices, trois séries par exercice. On prenait un septembre repos et on se tuait. Et moi, à chaque fois que je reprends des séances d'abdominaux, le lendemain, je ne peux pas faire de bench gros. C'est mort. Tu t'allonges sur le banc. Quand tu t'allonges, tes abdos, ils s'étirent. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et du coup, tu perds en force sur le bench. Donc, placer ça intelligemment dans votre programmation d'entraînement parce que vraiment, vous allez douiller les gens. Genre, le lendemain, ta épaule, bras, ça passe. Ouais, c'est vrai. Ta jambe, c'est mort. C'est le meilleur moment. Jambes, bec, dos, c'est mort. Donc, une à deux séances par semaine de 9 à 12 séries, une minute trente de repos, chargées, 8 à 12 reps. Le secret pour avoir des abdominaux. Après, l'un va pas sans l'autre. Tu auras beau les travailler aussi lourds que tu veux, les bombarder autant que tu veux, si tu n'es pas assez sec, ils n'apparaîtront pas. C'est juste qu'une fois qu'ils sont bien épais, tu auras besoin d'être moins secs pour les voir plus facilement. C'est aussi simple que ça. Et au niveau du petit mythe du gainage, les gars, ce n'est pas un vrai exercice de musculation, vous êtes en statique. Donc, ça, c'est bien pour avoir le ventre plat, mais pas pour développer vos abdominaux. Normalement, avec ça, les gars, vous allez avoir des vrais abdominaux. Si c'est le cas, vous nous envoie une petite photo bien sexy, nous, on aime bien, sur DM Instagram Piemousse. Vous écrivez, je suis intéressé par les hommes. Écoutez, le roi, c'est lui, il aime bien. Les mineurs de préférence pour ce garçon. Mais il est malade, le mec, là. Les transsexuels, les gros transsexuels avec des grosses naines, il aime bien. Vous voyez, à la fin, on se lâche, les gars. Restez bien jusqu'à la fin de vidéo. C'est là où on sait qu'il y a les vrais abonnés. Ils ne vont pas commencer à signer la chaîne. Au début, ils ne vont pas dire ces dingueries-là. Après, en vrai, si jamais ils n'arrivent pas à avoir d'abdos pour cet été, pour la plage, qu'est-ce que tu fais si tu es intelligent ? Sur Internet, j'ai vu qu'ils vendent des trucs 500 balles. Tu mets, hop, tu as des abdos. Tu commandes une ceinture QNT, tu la mets sur la plage, tu la serres. Personne ne va voir que tu as du ventre. Tu restes avec ta ceinture QNT sur la plage. Démonstration. Et voilà. Et tu vis comme ça, toute la journée. Tu restes comme ça. Ah ouais, parce qu'en fait, elle maintient tes viscères. En fait, on ne voit rien. Ça cache tout. Les gars, bon, elles sont belles, ces ceintures. Elles sont belles, c'est du QNT, c'est de la qualité, vous savez. Mais les gars, en salle qui font ça, ça ne marche pas. Ça pue la merde. Dès que vous l'enlevez, vous ne travaillez pas votre transverse, du coup, il sort. Si vous voulez des clôtines, c'est sur www.fitnessfusion.fr. On fait bientôt les programmes PDF. Mais en attendant, c'est du personnalisé. Un petit like, un petit commentaire. Je vais mes abdos pour cet été. Pour voir si tu es bien resté là. Qui les a déjà, surtout ? Non, 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 un mot bizarre. Un mot bizarre ? Juste pour voir qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Un mot bizarre. Il y a un abonné, maintenant, à chaque fin de vidéo. À chaque vidéo, il me dit le mot du jour est ornithorynque. Et il est sur seul. C'est un délire. C'est un délire, lui. Mais sur chaque vidéo. Ouais, mais il est trop marrant, l'autre. Il est drogué, lui. Vas-y, du coup, ça va lui faire plaisir. Sors un mot que les abonnés qui auront vu la vidéo en entière, ils vont devoir mettre en commentaire. Ah, la chaîne n'a pas sauté. Il faut que je fasse attention. Ah, Zizi. T'as pas entendu ça depuis que t'es en CP, non ? Ouais, c'est vrai. Donc, Zizi en commentaire, les gars. Zizi pour l'AFF. Je veux spammer dans les commentaires. Zizi avec des flammes. Pour augmenter les référencements. C'était Fitness Fusion. De l'AFF. Vous étiez en présence de Himmous Edidio Force Apple.